De plus en plus de bodybuilders utilisent des substances dangereuses et illégales pour parfaire leur propre idée du corps parfait. Mais lorsque les années passent, les problèmes finissent par se multiplier. Voici 10 bodybuilders qui ont très très mal fini. Romario dos Santos Les amateurs de culturisme ont souvent une idole à qui ils veulent ressembler. Dans le cas de Romario dos Santos, il s'agit de Hulk. Sa passion pour ce personnage de fiction vert aux muscles exagérés a bien failli faire perdre à Romario ses deux bras. Après 3 ans d'injection répétée d'un dangereux mélange d'huile et d'alcool, des bactéries avaient commencé à lui manger les muscles de l'intérieur. Ainsi, alors qu'il est âgé d'à peine 25 ans, les médecins lui annoncent qu'ils vont probablement devoir lui amputer les bras. C'est là que le bodybuilder brésilien réalise le risque énorme qu'il a pris en s'injectant du synthol pour gonfler ses biceps et il décide de tout arrêter. Heureusement pour lui, l'équipe médicale a pu enlever les muscles infectés sans lui enlever les bras avec. Depuis, il a repris la pratique de la musculation sans utiliser de drogue. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Gordon Kimbrough Un jour, dans un accès de rage, Gordon Kimbrough, un célèbre bodybuilder, poignarde sa fiancée quand elle lui annonce vouloir le quitter. Il se retrouve donc derrière les barreaux pour 27 longues années après avoir tué celle qui avait partagé sa vie pendant plus de 4 ans. Cette explosion de colère incontrôlable causée par les stéroïdes est un phénomène connu chez les culturistes. Des dizaines de meurtres ont été commis par des individus alors qu'ils étaient sous l'emprise de ces produits chimiques achetés le plus souvent au marché noir. Terry Harris Il n'y a pas mieux que le sport pour entretenir son corps et rester en bonne santé. Cela est normalement vrai. Mais dans le cas de Terry Harris, c'est justement le culte du corps et surtout l'excès de stéroïdes qui aura raison de sa santé. La bodybuilder est décédée d'une crise cardiaque dans un gymnase à Dallas 48 heures seulement après une compétition qui avait mis son corps à rude épreuve. Une triste fin qui prouve que les hommes ne sont pas les seuls à abuser des drogues au nom du sport. Nasser El-Sambati Nasser El-Sambati était un bodybuilder engagé qui ne manquait jamais une occasion de parler des dangers des stéroïdes. Il donnait même parfois des conférences pour mettre en garde les passionnés de bodybuilding sur l'utilisation prolongée de substances potentiellement dangereuses. Il en connaissait donc parfaitement les risques pour la santé, mais curieusement lui-même continuait à en prendre. Ainsi, son corps musclé au-dessus était en fait très malade en dessous et il finira par s'éteindre à 47 ans de la drogue qu'il avait pourtant passé sa vie à dénoncer. Andreas Manzer Andreas était célèbre principalement pour deux choses. Il était probablement l'homme qui avait le plus faible pourcentage de graisse dans le monde entier. Et il était totalement fan d'Arnold Schwarzenegger. Il passait ses journées à l'imiter et n'avait qu'un but dans la vie, lui ressemblait le plus possible. Cette ambition le poussera à consommer très régulièrement des stéroïdes anabolisants, des hormones de croissance, de l'insuline et des diurétiques. Un cocktail bien dangereux qui lui causait des tas de problèmes. Son foie était recouvert de tumeurs, son cœur pesait le double d'un cœur normal et surtout, il souffrait constamment de terribles douleurs à l'estomac. Andreas Manzer était en si mauvais état que son corps finira par lâcher un jour de 1986 suite à une violente hémorragie abdominale. Les médecins qui réalisèrent l'autopsie de Manzer déclareront plus tard qu'ils n'avaient jamais vu autant de choses bizarres à l'intérieur d'un corps humain. Sally McNeill On ne peut qu'être impressionné en voyant le corps de Sally McNeill. Elle a beau avoir fait carrière dans les marines et dans le bodybuilding, à la vue de ses muscles saillants, on se doute bien qu'elle a aussi un petit peu abusé des stéroïdes. Et c'est cette addiction qui l'a probablement poussé à tuer son mari Ray le 14 février 1995. Alors qu'il préparait un dîner pour fêter la Saint-Valentin, Sally lui a tiré une balle dans le ventre et une deuxième en plein visage. Elle a ensuite plaidé la légitime défense expliquant être victime de maltraitance. C'est vrai que la prise d'anabolisant était source de violences répétées dans ce couple de Boz et Bulder. Mais le fait qu'elle ait aussi menacé son premier mari avec un pistolet n'a pas vraiment joué en sa faveur. Sally McNeill s'est donc retrouvée en prison pour 19 ans et a été surnommée Sally la tueuse. Ancien maigrichon, Aziz Savershan ou Ziz selon son pseudo, avait prouvé au monde entier que les ectomorphes aussi pouvaient devenir de bons culturistes. Véritable superstar en Australie, Ziz était ce que l'on appelle un bon vivant. Il passait ses journées à danser, adorait se balader dans la rue tente nue ou encore signait des autographes sur les poitrines de ses fans. Mais surtout et par-dessus tout, Aziz Savershan était passionné de musculation grâce à laquelle il tentait d'impressionner les jolies filles qu'il fréquentait. Quoi de plus normal à son âge me direz-vous. Mais ce qui n'était pas normal, c'était les substances très dangereuses que Ziz s'injectait quotidiennement pour accélérer son évolution. Ainsi un beau jour sans cri égard, son cœur s'arrêta soudain de battre alors qu'il avait à peine 22 ans. Arlindo de Souza Au Brésil, il est fréquent que les bodybuilders s'injectent du synthol directement dans les muscles pour les gonfler et les rendre très imposants. Ce n'est pas très cher et le résultat est très impressionnant. D'ailleurs voici des biceps qui connaissent très bien ce mélange d'huile et d'alcool puisqu'ils en ont reçu tous les jours pendant des années. Surnommé la montagne, Hulk ou encore Popeye, Arlindo de Souza a fini par devenir une star parce qu'il avait les plus gros bras artificiels de son pays. S'il a tôt récemment arrêté cette pratique dangereuse, Arlindo de Souza confie avoir toujours en secret l'envie de recommencer. Greg Pleat En 2015, Greg Pleat était l'un des bodybuilders les plus célèbres du monde. Mannequin, acteur et showman accompli, il aimait repousser ses limites. Amateur de sensations fortes, Greg avait aussi l'habitude de s'exercer dans des lieux inhabituels pour prouver à ses fans qu'il pouvait se muscler n'importe où. C'est ainsi que le 17 janvier 2015, pour les besoins d'un tournage d'une publicité, il décida d'aller encore plus loin. Il allait courir sur une voie ferrée pour prouver à tout le monde que lui, Greg Pleat, pouvait même aller plus vite qu'un train. Je n'ai pas besoin de vous raconter la suite, vous vous doutez bien de comment tout cela s'est fini. Greg s'est fait heurter par le train quelques minutes plus tard et rien ni personne n'a pu le sauver. Pourquoi Greg se prenait-il pour Superman ? Probablement encore à cause des stéroïdes. Les drogues courantes dans le milieu du culturisme et les stéroïdes en particulier sont connus pour donner une confiance en soi surhumaine. Greg Pleat est donc mort à 37 ans et il est fort probable que ces substances aient joué un rôle dans le fait qu'ils se sentaient invincibles, même face à un train. Candice Armstrong Tout est allé beaucoup plus vite pour Candice Armstrong lorsqu'elle a commencé à s'injecter des stéroïdes. Certes, vous vous en doutez, elle a rapidement développé des muscles dignes d'une bodybuilder professionnelle, mais ce n'est pas tout. Elle est devenue poilue, sa voix est devenue très rock, ses seins ont laissé place à des pectoraux et même ses règles se sont arrêtées. Mais le changement le plus choquant a été l'apparition d'un petit pénis dans les parties intimes de Candice. Elle a même fini par être interdite définitivement d'entrer dans les toilettes pour Dan de sa région natale près de Londres. Mais malgré ces petits désagréments, Candice n'a absolument pas l'intention d'arrêter de prendre ces fameux stéroïdes. Elle a déclaré que les injections avaient transformé son corps de façon permanente et qu'il était de toute façon impossible désormais de faire marche arrière. C'était 10 bodybuilders qui sont allés vraiment trop loin. Laquelle de ces histoires vous a le plus choqué ? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à soutenir le lama fâché en mettant un pouce en l'air juste en dessous de cette vidéo et à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à très vite sur Twitter ou sur Facebook. Merci d'avoir regardé cette vidéo !